Et bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la première religion monothéiste connue, le judaïsme. Le judaïsme naît lorsque les hébreux, un peuple nomade du Proche-Orient, à la révélation du dieu Yahvé, qui forme une alliance avec ce peuple, et leur promet une terre, le pays de Canaan, qui situe dans l'actuelle Palestine, en tout cas une partie. La religion juive se base sur la Bible Ibraïque, qui raconte l'histoire des hébreux et fixe la loi donnée par le dieu des hébreux Yahvé. Premièrement, la Torah, mot signifiant loi en hébreu, prend en compte cinq livres de la Bible. La Genèse, le commencement, on parle ici du début de l'histoire de l'humanité, de l'alliance de Dieu avec son peuple, d'Abraham et de ses descendants. Lors du second livre, l'Exode, on parle ici de la réduction d'esclavage en Égypte des descendants d'Abraham, ainsi que leur délivrance par Moïse, qui les amène à nouveau vers Canaan. Le Lévitique, les Nombres et le Déterronome sont eux des livres qui organisent les lois, l'organisation de la religion, ainsi que la vie des hébreux en général. En plus de cinq livres constituant la Torah, vous avez aussi les prophètes, qui eux constituent un ensemble de huit livres. On parle ici des messagers des dieux qui vont parler en son nom. C'est l'histoire des hébreux après l'installation en Canaan. Enfin, vous avez les écrits, un ensemble de onze livres qui, lui, parlent plus de textes religieux, de poétiques, ainsi que de sagesse. Il s'agit ici de la première religion modétiste de l'histoire. D'après l'archéologie, les royaumes hébreux ont été créés par le roi David entre 1010 et 970 avant notre ère. Il a créé à Jérusalem, sa capitale, un temple qui a été détruit en 587. Les royaumes hébreux étaient au nombre de deux. Le royaume d'Israël, qui a été détruit en 722 par l'invention assyrienne, et le royaume de Juda, qui, lui, a été détruit en 587 par l'invasion babylonienne. Cela a créé de nombreuses diasporas, c'est-à-dire une dispersion des peuples vers Babylone. C'est ce qu'on nommera la première diaspora. Le retour des hébreux à Canaan, après cette première diaspora, se fait grâce à la domination grecque et perse. Lors de l'invasion romaine en 70 avant Jésus-Christ, on se disperse à nouveau autour de la Méditerranée. C'est ce qu'on nommera la seconde diaspora, avec des colonies qui vont se créer tout autour de la Méditerranée. Jusqu'à aujourd'hui, les populations juives pratiquent et suivent les principes de la Bible hébraïque. On peut ici parler des dix commandements qui reconnaissent Yahvé comme le Dieu unique, qui font que le samedi, les juifs ne travaillent pas, ou encore le fait d'honorer son père et sa mère, de ne pas commettre de meurtre, de ne pas voler ou de ne pas pratiquer l'adultère. En plus de ces dix commandements, vous avez aussi des principes religieux qui jouent sur l'alimentaire et aussi les interdits. De nombreuses grandes fêtes commémorent l'histoire des populations juives, notamment Pâques ou Pessah, excusez-moi pour la prononciation, qui rappellent ici aux populations juives leur fuite hors d'Egypte. Aujourd'hui, la question juive est une question omniprésente, même au sein de la politique actuelle. Si les juifs veulent rester à Israël et conquérir une partie de la Palestine, c'est le pays de Canaan qu'ils revendiquent depuis des millénaires. On peut noter à Jérusalem le mur des Lamentations, qui est présent et qui fait de Jérusalem une ville sainte pour les juifs. Il y a aussi de nombreux synagogues qui sont présentes partout dans le monde. En 2015, on peut noter qu'il y a 14 millions de juifs dans le monde, dont 44% en Israël, 40% aux Etats-Unis et les 16% qui sont dans les autres pays. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, pour avoir plus de vidéos de ce format-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire si vous avez des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. La question juive est une question très importante, notamment aujourd'hui. C'est pour ça que je m'étalerai dans une prochaine vidéo un peu plus longue, mais beaucoup plus longue sur la question juive actuelle. Mais pour l'instant, ici, on a vu un peu d'histoire sur le judaïsme. Et c'était très intéressant. En tout cas, je l'espère pour vous. C'était tout pour moi. C'est Malekus, prenez soin de vous. Ciao.